Bonjour, ici Antonella Villan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de Macréationentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire super intéressante, une histoire que je raconte souvent, l'histoire d'Émilie à propos de sa recherche, de comment on a fait pour trouver une idée de business à elle, sur mesure, une idée pour qu'elle puisse monter son entreprise, son activité et qu'elle s'y sente bien. Ça, c'est vraiment une histoire fondamentale. Ça fait partie des sujets que vous ne pouvez pas louper. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui montent leur boîte et qui se rencontrent après quelques mois ou quelques années que ça ne leur correspond pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Alors concrètement, c'était il y a une dizaine d'années. Moi, à l'époque, je travaillais dans l'Ain. Et j'étais sur la ville de Bourg-en-Bresse. Et comment ça s'est passé ? En fait, j'ai rencontré Émilie. Elle avait déjà monté une première entreprise quelques années avant. moins de deux ans avant, en fait. Elle avait ouvert une boutique de décoration. Donc, une jolie boutique en plein centre-ville, bien placée, où elle vendait des articles de décoration pour l'intérieur des maisons. Mais ça ne lui allait plus. Et donc, elle avait fermé quelques mois avant de me rencontrer. Et c'est ce qui pourrait vous arriver si vous ne vous posez pas la question que je vais vous poser dans quelques instants. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Eh bien, en fait, parce qu'elle ne s'était pas posé la question fondamentale, la question qui fait que vous allez trouver votre idée de business qui tourne pour vous, qui vous plaît à vous. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie personnelle ? C'est quoi mon projet de vie personnelle ? Souvent, les gens, ils regardent uniquement leur projet de vie professionnel. Mais c'est une trop petite lorgnette. Si vous voulez pouvoir monter un business qui marche, un business qui vous intéresse sur la longueur, il ne faut pas uniquement regarder vos passions, comme Émilie qui adore la décoration et tout ce qui fait beau et tout l'aménagement. Elle n'avait regardé que ce point-là et du coup, elle s'était dit simplement, je vais ouvrir une boutique parce qu'un jour, en discutant avec des amis dans un barbecue, elle s'était dit, le plus simple, c'est d'ouvrir une boutique. Sauf que si on fait comme ça, il y a de fortes chances, fortes chances, fortes risques de monter un projet qui ne vous ressemble pas sur la durée. Donc, comment faire concrètement ? Là, je vous donne un des tuyaux de mon programme que j'ai baptisé Mon rêve qui vous aide à créer et à trouver une idée de business pour vous, sur mesure, réaliste et excitante. Le tuyau, ça consiste à quoi ? Ça consiste à se poser la question, où est-ce que je vais dans ma vie personnelle et ce n'est pas simplement professionnelle et c'est quoi mes contraintes ? C'est quoi mes contraintes ? Parce que souvent, on vous parle uniquement de vos passions et c'est vrai que si vous n'avez pas un truc qui vous passionne, vous n'allez pas tenir la longueur. Mais si vous zappez complètement la dimension contrainte de votre vie, eh bien, ça ne va pas tourner non plus. Et donc là, concrètement, comment ça s'est passé pour Émilie ? Elle était encore jeune maman, elle avait des enfants qui avaient moins de 10 ans et elle en avait marre de sa boutique parce que concrètement, travailler le mercredi, le samedi, quand on a des enfants et que, eh bien justement, on aimerait en profiter quand ils ne sont pas à l'école, eh bien, ce n'est pas une vie d'être commerçant, surtout quand vous avez une boutique où vous ne pouvez pas vraiment emmener vos enfants parce qu'ils risquent de casser la moitié du stock. Donc, eh bien, il faut partir de vos contraintes aussi et de vos passions pour trouver une idée de business, une idée d'activité qui soit sur mesure. Voilà, c'est la question que vous voulez vous poser aujourd'hui qui est indispensable si vous voulez monter une entreprise qui marche. Donc, vous savez quoi faire, je vous l'ai déjà dit. C'est quoi votre envie, votre projet à long terme personnel et pas simplement professionnel ? C'est quoi vos passions et c'est quoi vos contraintes ? Si vous faites tout ça, eh bien, vous êtes dans la bonne direction et c'est ça le principal. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai encore plein de choses à dire, mais sinon, le soleil va se coucher et je n'aurai pas fini la vidéo. Donc, on va essayer de faire court. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écoutée. C'était Antonella Villan, fondatrice du programme entreprendre sans risque de macréationentreprise.fr Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Maintenant, à vous de jouer. Agissez dès aujourd'hui.